C'est pas réussi au moins ? Un moment c'est marqué J'allais pas en haut J'allais pas en haut C'est bon on le ralentit là Ah ça va pas assez de moi mais sors Corne de chèvre Ok je prends tout Hop Après il y a la guilde 5 Même qui est pas mal La guilde des voleurs aussi La guilde mag elle pourrait me Donner plein de sorts Sans les acheter Il y a plein de choses qui pourraient Aide en même temps des bénéfices En même temps des désavantages Ah oui ! Les forts comme ça souvent c'est les forts de bandits Donc euh Attends c'est quoi ça ? Au dessus Ah c'est des mages ! Voilà c'est des mages Et le meilleur moyen de battre Un mage de feu C'est avec quoi ? De la glace Hop ! Hop ! Petit petit Qui Bon vu que moi j'utilise de la foudre et du feu Du blé Ok ! Euh voilà 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 Bon voilà ! Juste pour tuer deux types Rentable ! Ah par contre ça c'est moi ! Ah ! Pauve type ! Il laisse comme ça la normale par terre Ils sont dégueulasses ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Bah voilà ! On a été où la route était là ! Bon bah c'est un peu du papillonnage hein ! En attendant de trouver euh... De trouver le bordel hein ! Allez Lydia ! Ah ! Ah ! C'est bon on est arrivé ! Hop ! Euh... Bon ! Bon ! Là y'a une mine et une grotte ! Bon je risque pas encore 3... des dragons dans ciel hein ! C'est un peu trop tôt pour ça ! Même si je peux mais... C'est... Un peu beaucoup trop tôt ! encore alors c'est des sombrages ça c'est des sombrages eux ils sont gentils ils me disent pas et t'as pas le droit de venir ici je suis un vrai nordique ils sont gentils je les aime bien perso si je devais choisir un camp choisir les sombrages ils m'ont aidé à m'évader de oh petit renard trop mignon il est si mignon ils m'ont aidé à m'évader au tout début franchement moi je les aime bien en plus je sais pas pourquoi les impériaux ils ont essayé de me tuer en disant ouais c'est pas grave c'est bon il va crever quand même même si on le connaît pas il est pas sur la liste il y a personne qui le connaît enfin voilà on va le tuer quand même en mode gros vatars alors que j'avais rien fait tige de sardin bon là j'approche bon là j'approche au fur et à mesure oh une des deux lunes elle est où la deuxième je sais pas elle est grosse oh les chiens grosses c'est énorme vous imaginez la lune quand elle est grosse comme ça et c'est énorme c'est franchement énorme euh lydia je fais quoi allez donc là on approche de la ville d'automne donc les paysages sont de plus en plus euh oh non pas un lapin j'ai failli tuer le lapin en croyant que c'était une chèvre ridicule allez je sais pas si on va tromber je sais pas si je vais tomber sur le troll normalement il y a un troll dans les parages oh peut-être c'est de la nune route ça fait un bruit de cloche quand on s'approche c'est un genre de plan bizarre oui pourquoi y'a un là bas y'a un méchant un smilodon c'est un tigre à dans le sabre cool enfin un ennemi de mon envergure allez ouais tu veux quoi incapable de me faire ce serait-ce qu'une petite genre même pas une petite éraflure tellement est nul d'esprit 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 classé d'istrucions mètres ça c'est quoi directement directement euh bon il veut quoi lui ah c'est un messager qu'est-ce qu'il fait là en plus il fout rien bizarre normalement les messagers quand ils courent vers toi en mode hey c'est qu'ils ont le net mais là je sais pas ce qu'il fout ici à rien faire normalement ils courent toujours à les messagers t'es capable de passer par là ? ah non il est pas capable de passer par là c'est quoi ce bruit ? c'est le troll ? ah oui c'est le troll qui en va viens te battre saloperie viens te battre saloperie allez viens te battre c'était un homme enfin non on vient de battre c'était un troll plutôt oh merde bien joué l'hier je prendrais quand même tous les mérites tout le mérite de cette glorieuse victoire hop c'est le problème d'un serviteur il fait tout pour aider son maître c'est même lui qui tue le monstre mais c'est le maître qui obtient toute la gloire et la beauté de ce meurtre magnifique hop voilà le voilà bon je sais pas si ça fait combien de temps de la vidéo donc là il y a un cimicard de je pense que je sais pas si j'arrête la vidéo là on va dire 5 minutes et hop j'arrête la vidéo dans 5 minutes donc là je dois monter tout ça pour monter tout en haut de cette montagne c'est un gars bon c'est pas où qu'on commence par la bâche ils vont mettre deux jours c'est plus gay enfin pas gay dans le sens voilà et là j'ai attendu le pied en plein air pendant 10 heures comme ça dans la nature et là je vais être servi vous voyez j'aime bien taper les monstres et tout ça oh là je vais être servi tous les monstres qu'il va y avoir sur ma route allez Lydia elle m'aide bien allez allez donc euh bon un choix primordial je vous dis tout de suite euh alors est-ce que vous voulez même euh ceux qui me connaissent vraiment IRL et tout si vous voulez euh oh si vous voulez que je sacrifie Lydia en échange d'un artefact de démons ultra fort ou ultra cheaté voilà allez 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 Lydia bon 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 je pense que je vais finir pas mal allez 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 mais faut quoi pfff des fonctions tout le monde bon après le juillet est tellement immense que des fois là même c'est de 2011 en plus qui date le jeu donc même l'intelligence artificielle on s'en fout si elle est défaillante il y a tellement de PNJ il y a tellement de c'est énorme ce jeu enfin franchement en fait s'il y a des défauts sur ce jeu enfin il est tellement énorme qu'on peut pas lui reprocher ça fait du bien je pense que je vais finir de monter et puis je vais m'arrêter oh ton petite merde allez Lydia et on tape dans les mains pour Lydia qui a bientôt terminé la course allez Lydia allez Lydia et Lydia qui galère je ne vais pas terminer la vidéo attends car Lydia prend trois quarts d'heure allez 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 bon je vous dis tout de suite si la vidéo est trop longue je la couperai en deux hein comme je l'ai fait pour l'épisode 3 et 4 elle a été beaucoup trop longue la vidéo sans que je m'en rende même compte donc là je m'en rends bien compte mais bon en fait je sais pas combien de temps ça fait je devrais mettre un chronomètre comme je l'ai fait pour l'épisode 5 mais bon hop le vent glacial dans la gueule bon c'est vraiment désolé si c'est trop ennuyeux pour vous je peux pas faire grand chose là je suis juste en train de monter les marches et puis j'essayerai de raccourcir au maximum les beaux ennuyeux alors par exemple je couperai les morceaux où il n'y a rien comme là pendant une minute il n'y a eu rien aucune action pas il n'y a rien de m'a rien pas il n'y a rien l'éveillé à voir un troll en plus ce troll il va tomber comme une merde parce qu'il va me voir mais vu qu'il va être bloqué on y va faire mais il est au dessus là vous voyez troll il est au dessus il va il va tomber on va dire troll des glaces c'est encore plus résistant qu'un troll normal oh non non il faut que j'esquive vraiment tous ces coups comme le premier c'est bon allez il y a allez allez je m'en fous je l'attends plus non mais là normalement il n'y a plus aucun ennemi devant voilà vous voyez la flèche elle devient de plus en plus grosse c'est à dire que il y a de l'objectif se rapproche il est juste derrière voilà vous voyez ce gros rocher il est derrière donc une fois que je serai en haut je vais m'arrêter pour pour le moment hop déjà je fais déjà les terminaisons de la vidéo donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je sacrifie l'idia qui est encore paumée pour retrouver l'idia sacrifier l'idia pour avoir un artefact puissant très puissant même ou alors la garder mais si jamais je pourrais l'équiper de nouvelles armures et de meilleures armes mais ça va me coûter gères par contre contrairement à la sacrifier et en plus je vais être plus puissant si j'ai la sacrifié et aussi n'hésitez pas à me dire quel guide vous voulez entre voleurs, assassins, mages et guerriers donc voilà voilà bon c'est bon on y est on y est on y est l'endroit le plus reclus et le plus haut non le plus haut c'est ici il y aura le chef des vieux monsieur qui se trouve là dedans bon du coup je vais arrêter la vidéo là et puis je vais vous dire à la prochaine alors attendez à la prochaine tout le monde